Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 13 de Pinto Barbitale, le podcast sur la fin de vie et l'aide active à mourir, et c'est Julien Aurillac qui vous parle. Aujourd'hui, vous entendrez à nouveau le docteur Geneviève Gridel, et dans cette deuxième partie d'entretien, nous nous concentrerons sur les décisions d'arrêt de soins, et plus particulièrement la SPCD, ou sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, un dispositif encore méconnu des médecins-mêmes, selon un rapport parlementaire dont je mets la référence dans la description de l'épisode. Un petit mot avant de commencer sur le cadre légal. La sédation profonde et continue jusqu'au décès est une spécificité française. Elle est rendue possible de manière implicite par la loi Leonetti de 2005. La loi Claes-Leonetti du 2 février 2016 la nomme explicitement dans son article 3, et en fait, un droit exigible par les patients si ces conditions d'application sont satisfaites. Alors, quelles sont-elles ces conditions d'application ? Eh bien, le patient doit nécessairement avoir une maladie grave et incurable, provoquant des souffrances réfractaires au traitement. Cette maladie doit ensuite être mortelle à court terme, selon deux hypothèses. Ou bien la maladie est en train de tuer le patient malgré les soins prodigués. Ou bien la maladie pourrait le tuer si les traitements étaient retirés. Après réunion collégiale de l'équipe soignante et consultation d'un médecin tiers n'ayant pas eu affaire aux patients, la SPCD est mise en place et, le cas échéant, dans la deuxième hypothèse, les dispositifs de maintien en vie sont retirés, par exemple la médication, la sonde gastrique, les respirateurs artificiels. La plupart des gens, ils meurent à l'hôpital, 80% à peu près. Mais une faible partie de ces gens meurent en unité de soins palliatifs parce que leurs symptômes sont particulièrement complexes à gérer au niveau de la souffrance. Une partie devrait mourir en soins palliatifs, c'est ce que nous disait Claire Fourcade, mais pas assez de lits. Et puis, au sein des gens qui meurent en unité de soins palliatifs, on a encore une partie faible. Alors, je ne sais pas combien, vous allez peut-être me le dire à peu près dans votre expérience, qui va décéder suite à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est-à-dire à la mise en place. Enfin, je vais l'expliquer, mais je pense que vous l'expliquerez beaucoup mieux que moi. Oui, parce que j'ai déjà envie de reprendre un peu le début de votre phrase. Ils ne vont pas décéder suite à la sédation. Ils vont décéder sédatés, mais ils vont décéder leur maladie parce qu'en fait, ils sont hospitalisés dans notre unité parce qu'ils sont très malades. Et ça, je fais exprès d'employer une formulation un peu triviale, mais on a tendance à l'oublier. En fait, les gens qui viennent chez nous, ils sont très, très malades et ils vont mourir de leur maladie très bientôt. Et à un moment, il faut quand même se rappeler de ça, c'est-à-dire que c'est leur maladie qui menace leurs pronostics. Et nous, on est là pour compenser des symptômes et faire en sorte que leur qualité de vie ou que leur confort symptomatique, ce sont des termes qu'on emploie, soient acceptables ou même bons, idéalement. Mais enfin, voilà, ils ne meurent pas à cause des traitements qu'on leur donne. On reviendra sur les histoires de double effet après. Mais en tout cas, donc oui, la proportion de patients pour lesquels on a instauré une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, celle qui est dans la loi Clès-Leonetti qui nécessite une procédure collégiale, etc., en fait, c'est très rare. Nous, je ne sais pas, mais chaque mois sur 10 lits, donc voilà, mettant qu'on ait une petite vingtaine de décès par mois, un petit peu entre 15 et 20 selon les mois, il y en a un à deux pour lesquels il a fallu vraiment statuer et encore, pas tous les mois, enfin je pense que, je ne sais pas, on est à une dizaine par an de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, en gros, sur une fêle active de 100 et quelques patients, voilà. Donc ça fait 5%, mais c'est un maximum dans une unité de soins palliatifs spécialisée et qui sait faire ça, voilà. Après, il y a d'autres patients qui décèdent de leur maladie, encore une fois, j'insiste, dans des conditions où ils ont des sédations proportionnées ou intermittentes, voilà. Ça, c'est encore tout un champ complet. Et puis, certains décèdent sans qu'on ait du tout besoin de leur donner de traitement sédatif. Ça arrive, en fait, encore assez régulièrement. Alors, je dirais peut-être que c'est que 10 à 20% ceux-là pour lesquels on ne donne aucun traitement sédatif. Et toute la frange du milieu, la grosse frange du milieu, donc les 85 à 90% qui restent, en fait, ce sont des patients pour lesquels on a introduit un moment, des traitements à visée anxiolytique, par exemple, ou même à visée un petit peu sédative, mais proportionnée, qui leur permet quand même, par exemple, on peut essayer de les faire dormir plus la nuit que le jour, on peut essayer de les faire dormir un peu somnolés facilement la journée pour qu'ils ne tournent pas en rond, mais quand on les stimule, ils sont quand même réveillables et donc ils profitent des visites de la famille. Enfin, en fait, alors je ne dis pas qu'encore une fois, ce n'est pas des interrupteurs, des variateurs de lumière où on choisit pile-poil ce qu'on veut, alors où on veut. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a pas mal de facteurs pharmacocynétiques et dynamiques qui nous compliquent un peu la vie. Mais n'empêche qu'il existe plein de manières d'ajuster les choses, en fait, de manière singulière à chaque patient. Alors, quelque chose qui fait peur sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est que la personne qui va décéder de sa maladie tout en étant sédatée, elle va faire des petits bruits. Tout à l'heure, vous parliez dans le cadre d'une sédation temporaire et vous parliez de choses qui, justement, vont indiquer la douleur. Alors, est-ce que tous les réflexes, tout ce que fait le corps d'un malade qui est en sédation profonde et continue maintenu jusqu'au décès, est-ce que tout ça, ça signifie la douleur ou est-ce qu'il faut faire des distinctions ? Alors, il y a plein de distinctions à faire. Là, si je repose un contexte précis, on parle du patient avec un état de vigilance diminué, qu'il soit sédaté à cause de médicaments. Chémiquement ou qu'il soit en baisse de vigilance physiopathologique liée à l'évolution de sa maladie parce que, là encore, un petit pas de côté, mais il faut quand même savoir que l'immense majorité des patients décèdent à peu près inconscient, en fait, ou en tout cas avec un niveau de vigilance altéré depuis quelques heures, quelques jours. Enfin, voilà. Et ça, de manière tout à fait physiopathologique parce que le corps est tellement épuisé qu'à un moment, il faut un peu hiérarchiser les besoins. Et assez vite, c'est la partie corticale du cerveau qui va se mettre un petit peu en off pour faire marcher les organes les plus vitaux. Enfin, ça, c'est une espèce de réflexe de protection du corps. La partie corticale, donc c'est le cortex, c'est la zone de la conscience, en gros. Oui, la partie de la conscience et des interactions. Enfin, voilà. Donc, en fait, n'importe quel patient à qui on ne donne aucun traitement, qui est tout seul chez lui parce que soit, malheureusement, le système de santé aujourd'hui ne lui offre même pas mieux, soit parce qu'en fait, il n'a pas de symptômes qui justifient d'aller à l'hôpital. Et on peut espérer qu'il soit quand même entouré par certaines personnes. Et bien, souvent, en fait, on dit, oui, il est de plus en plus fatigué. Il s'endort progressivement. Donc, il est de moins en moins réactif, moins en moins vigilant. Et en fait, à la fin, il n'interagit plus du tout avant de décéder. Enfin, c'est quand même l'immense majorité des cas. Alors après, il y a les morts subites. Moi, je n'y suis pas confrontée dans ma pratique. Mais si on met de côté les morts subites, si on parle uniquement des patients qui décèdent d'une maladie plus ou moins chronique, ces gens-là, très souvent, terminent les derniers jours de leur vie avec une baisse de la vigilance. Même quand nous, on n'est pas intervenus avec des médicaments. Donc, voilà. Si on se place dans ce cadre-là, effectivement, on est face à un patient qui n'interagit plus du tout avec son entourage, en tout cas pas par la parole et plus par le regard. On va dire ça. On va dire quelqu'un qui est quand même avec une baisse de la vigilance importante. La famille, en effet, est à son chevet. Les proches sont là où les soignants observent ce patient. Et en effet, il se passe des choses parce que voilà. Alors, il se passe plusieurs types de choses. Il y a un peu ce dont on a déjà parlé tout à l'heure, des signes qui sont pour nous soignants, des signes d'alerte, c'est-à-dire des crispations, des mouvements qui font penser qu'il existe des échelles un peu objectives d'hétéroévaluation pour ça. Mais même avec beaucoup de bon sens, on peut l'imaginer. Enfin, même un peu de bon sens, ça suffit. Alors, l'hétéroévaluation, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le patient qui demandait, enfin, questionné sur sa douleur, va la chiffrer de 0 à 10. Mais c'est une autre personne que le patient, parce que le patient est inconscient, qui va essayer de chiffrer sa douleur. C'est ça. Douleur ou autre symptôme. Voilà. Effectivement, normalement, les symptômes, on demande au patient de nous dire comment il a mal ou comment il se sent ou comment il respire mal ou comment il est fatigué ou comment il digère mal. Il y en a plein des symptômes. Effectivement, quand on ne peut plus lui poser la question, on a mis en place depuis ces 20, 30 dernières années un maximum d'hétéroévaluation. Donc, c'est la tierce personne qui, en observant le patient, va coter précisément un niveau probablement d'inconfort sur tel ou tel symptôme. Il en existe des tonnes, des échelles comme ça et en particulier pour la douleur. Et donc, il y a comme ça des signes d'inconfort, des signes d'un symptôme qui visiblement gêne le patient du fin fond de son sommeil, pour lequel, du coup, on va être alerté et on va donner ce qu'on pense devoir donner dans ce cas-là. Et puis après, il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas du tout de l'ordre de l'inconfort, qui sont juste ce qui se passe chez un patient inconscient ou qui dort profondément. Alors, vous avez peut-être déjà vu des bébés dormir profondément. C'est assez fascinant le nombre de mouvements qu'ils font. Voilà, je ne suis pas spécialiste du tout de la santé des bébés. C'est juste de bon sens d'avoir déjà vu des bébés dans ma vie. Mais voilà, pareil, si vous avez des animaux de compagnie, vous voyez un chien qui dort. Il passe son temps à bouger, à faire des ronflements, des machins. Et puis, vous avez peut-être tout simplement entendu quelqu'un ronfler aussi près de vous. Et bien ça, c'est très mécanique. Ce n'est pas forcément pathologique. Heureusement qu'on n'envoie pas aux urgences tous les gens qui ronflent. Donc en fait, dans ce corps qui a une vigilance altérée, il a aussi un tonus musculaire qui s'est relâché en général. Alors ça veut dire qu'il y a plein de tuyaux dont, par exemple, la tonicité n'est pas la même que d'habitude. Donc de l'air qui passe dans un tuyau bien tendu ou dans un tuyau un peu ramolli, ça ne fait pas le même bruit, par exemple. Donc il peut y avoir en particulier des bruits respiratoires un peu anormaux, un peu étonnants, un peu déstabilisants pour l'entourage, par exemple. Ça, ça peut être très mécanique. Il y a aussi, en fait, quand la mort se rapproche, des modifications du rythme respiratoire lui-même. Et c'est vrai que la respiration n'est plus régulière, calme. Elle peut être désordonnée. Mais là, ça ne fait pas forcément souffrir le patient. Et c'est là que c'est toute une pédagogie d'aller dans les chambres avec les familles des patients avec les proches et de leur faire nous expliquer précisément ceux qui les inquiètent, ceux qui les gênent, ceux qui leur fait croire que le patient souffre. Alors parfois, ils ont raison et donc heureusement qu'ils sont là, ils nous alertent. Mais parfois, on peut très bien leur montrer à quel point ce bruit, vous, vous l'entendez, il vous perturbe parce qu'il est jugé anormal. Mais quand on regarde bien le patient, ça ne le perturbe pas. Et donc, on peut penser qu'il n'en a pas conscience, en tout cas qu'il n'en souffre pas. Et puis, on peut en plus l'expliquer. Voilà, parmi les autres bruits, il y a des histoires d'humidité. Ça, c'est tout un pan de la problématique. C'est-à-dire que quand on est bien vigilant, quand on a un tonus musculaire correct, on passe sa vie à expectorer sans faire de bruit, faire remonter des petites sécrétions dans tous les sens. Donc, en fait, on fait en sorte d'assécher un milieu qui est fait pour être à moitié sec, à moitié humide. Enfin, voilà, on fait tout ce qu'il faut pour respirer librement sans faire plein de bruit. C'est les fameux soins de bouche, c'est ça ? Oui, non, là, je pense plutôt, en fait, tout le tractus respiratoire, c'est un juste équilibre d'humidité et de sécheresse. Enfin, en gros, voilà, s'il fait très sec, on va se sentir très sèche. Donc, là où le patient, s'il était conscient, le gérerait lui-même. Et voilà, et de manière tout à fait réflexe et automatique, on passe son temps à gérer tout ça. Et le patient, lui, il n'en est plus capable. On l'entend bien en radio. Voilà. Et donc, effectivement, il a des sécrétions ou de l'humidité qui stagnent à un endroit où ça ne stagnerait pas s'il était en forme. Et donc, là, ça fait des glous-glous, des bruits, des choses comme ça. On a là encore des produits chimiques qui peuvent aider à un petit peu modifier les choses. Mais parfois, ça ne suffit pas et il faut expliquer. Et puis parfois, juste en repositionnant le patient, si on change l'angle de la trachée en remontant sa tête sur l'oreiller, tout simplement, l'espèce de gros bruit d'air qui passe dans un milieu un peu trop humide va se calmer et ça apaise tout le monde. Donc, en fait, c'est ça. Voilà. On pourrait en parler des heures, mais il y a plein de choses qui se passent chez un patient qui, lui, ne peut plus nous parler. Alors, donc, pour résumer, il y a en gros les trucs qui vous inquiètent, les signes d'alerte, la crispation du visage, de la main, voilà. Et puis, les trucs qui ne vous inquiètent pas parce que c'est mécanique, physiologique. C'est ça, si je le résume. C'est ça, en gros. Alors, comment est-ce que vous gérez la temporalité de la SPCD ? Quand est-ce que vous décidez de... Bah, j'y vais. Et voilà, parce que quand vous êtes parti, ça dure combien de temps ? Alors, voilà. Là, on se place maintenant dans la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Déjà, ce n'est pas la même chose qu'une sédation profonde de durée inconnue au début de la sédation. La sédation profonde, avec comme intention qu'elle soit profonde et peut-être maintenue assez longtemps parce qu'on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer, ça, ça n'est pas une démarche qui doit forcément se passer à l'issue d'une réunion collégiale, etc. C'est juste une réponse de la responsabilité du médecin de soigner correctement son patient qui, par exemple, est en train de s'étouffer. On ne va pas commencer à convoquer le chef de service de l'hôpital d'en face pour réfléchir à deux et à vingt pour savoir si on ferait bien, par hasard, de le soulager. Donc, cette sédation profonde-là, on la débute en urgence et on réfléchit après. On verra après si, finalement, elle devient maintenue jusqu'au décès parce qu'en fait, c'était le début d'une phase agonique et il va décéder assez vite derrière. Ou si on a passé un cap, on va re-réfléchir autrement. Ça, ça existe aussi. Après, là, si on se place maintenant dans la fameuse sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès qui, finalement, là encore, fait couler beaucoup, beaucoup d'encre et de salive, alors qu'elle ne concerne qu'une petite, petite proportion de patients, en réalité. J'espère ne pas trop vous couper, mais justement, on a eu, dans le premier épisode, ou le deuxième de Pinto Barbitale, Johan Brossard, secrétaire général de la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui disait que c'était une loi, donc, alors, il parlait justement du dispositif de la SPCD qui n'était pas très souvent appliquée, précisément parce qu'elle n'était pas applicable. Alors, vous allez peut-être nous en dire un peu plus pour savoir comment est-ce que vous vous l'appliquez. Ben, disons que je ne sais pas si l'objectif, c'est de la rendre applicable plus souvent. Effectivement, elle a des garde-fous qui font qu'elle n'est pas applicable tous les jours, ça, c'est sûr. Concrètement, vous invitez vraiment le chef de service de l'hôpital d'en face ? Alors, pas forcément, mais on essaie vraiment d'avoir un médecin, en tout cas extérieur, à la prise en charge du patient, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le patient jusqu'au jour où on va lui en parler. Idéalement, d'une spécialité un peu complémentaire de la nôtre. Après, je ne vous cache pas qu'à l'hôpital, ce n'est pas toujours facile d'aller tirer par la manche un collègue, mais oui et non en même temps. À l'hôpital, c'est aussi notre force, c'est-à-dire qu'on a tous des liens avec des médecins, des services d'à côté, qui acceptent parfois, et comme justement, ce n'est pas non plus trois fois par jour qu'on les interrompt dans leur activité, la fois où on leur fait signe, ils se sentent concernés. Si on se place dans le cadre précis de la SP et CD, sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, quand est-ce qu'on décide de la mettre en place ? Celle-là, qui relève quand même d'une petite organisation, c'est donc une sédation qui ne relève pas d'un traitement d'urgence. C'est une sédation qui va répondre à une souffrance, qui peut être physique, psychique, morale, existentielle. D'après la loi, il y a vraiment un champ assez large, et ça correspond réellement à la réalité de nos patients, qui, sur des postures existentielles, peuvent ne plus supporter de vivre avec cette menace vitale de la maladie, quand bien même, symptomatiquement, on a l'impression que c'est à peu près contrôlé. Donc, cette sédation qui est décidée sans urgence, il faut quand même qu'elle entre dans le cadre de la loi, et à mon avis, ce n'est pas seulement pour coller à la loi, mais moi, je suis quand même persuadée, parce que je suis médecin, et parce que je m'occupe de gens malades, qu'elle a sa place, en tout cas, que moi, médecin, je peux la prescrire, parce que je suis face à un patient dont une maladie entraîne le pronostic vital à court terme. Alors, le court terme, bon, voilà, tout le monde est capable de dire que c'est assez flou, évidemment. Moi, j'estime quand même que quand je suis, quand je n'ai aucun signe avant-coureur de décès rapide, je ne suis pas dans le court terme. Il faut probablement qu'on ait quelques jours devant nous, pas beaucoup, beaucoup plus, parce que, voilà. Et puis, parce que réellement, j'ai beau pratiquer depuis 15-20 ans uniquement les soins palliatifs depuis bientôt, voilà, un peu moins de 15 ans, un peu moins de 20 ans, je continue à être quand même assez peu sûre de moi sur la définition précise d'un pronostic, à part sur les tout derniers jours, en réalité. Donc, voilà, tout ça pour dire que la temporalité... C'est un peu important, étant donné les débats qui sont en cours d'un point de vue législatif. Le pronostic, donc, ce que vous dites de l'évolution possible de la maladie est probable. Là, vous êtes en train de dire qu'en gros, le seul pronostic dont vous êtes à peu près sûr, c'est justement le pronostic vital engagé à court terme ? Oui, alors après, il y a quand même... À peu près, oui. Oui, c'est ça. Enfin, il peut y avoir des unités de temps. Mais par exemple, quand on commence à parler en mois, un patient qui vit entre un mois et trois, quatre mois, c'est assez difficile à dire. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi, je veux mourir sur le sein de l'autre, devant les projecteurs. Alors, il y a des SPCD où, si je comprends bien, en gros, la maladie fait son travail, enfin son travail, son triste travail, mais son travail. La personne décède de la maladie, voilà. Et puis, il y a les SPCD qui vont avec, donc, un arrêt total des traitements, qui maintiennent en vie la personne, dont la loi considère que l'hydratation artificielle et la nutrition artificielle sont des traitements. En fait, est-ce qu'on arrive à se dire, bon, voilà, tiens, je commence à arrêter de manger ? C'est ça. La question de l'arrêt de l'alimentation, en fait, ce n'est pas une question qui peut se dater dans le temps. C'est-à-dire, arrêter une alimentation, ce n'est pas du tout une décision brutale où on coupe les vivres aux gens du jour au lendemain. En fait, on dit qu'on arrête une alimentation parce que déjà, les gens ne peuvent plus, les patients ne peuvent plus manger de manière physiologique et normale depuis souvent des mois ou des semaines. On a parfois mis en place, et ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, un substitut artificiel. Et il arrive qu'on dise que le substitut artificiel n'a plus sa place dans l'histoire parce qu'il n'apporte plus du tout aucun bénéfice. Et donc, comme c'est un traitement, comme tout traitement, il risque d'avoir plus que des effets indésirables. Donc, dans la logique prescriptrice normale, on évalue, il y a plus de mal que de bien, on arrête. Et ça, ça se fait de manière assez tranquille. En fait, il n'y a pas une cérémonie d'arrêt du traitement où tout d'un coup, on va dire aux patients, ah bah tant pis, on ne donne plus jamais rien. Voilà. Et donc, ça ne pose pas de réel problème et ça ne s'assortit jamais d'une mise en place d'une sédation avec. En fait, voilà. Donc, là encore, associer systématiquement arrêt de traitement et sédation, c'est une erreur. Donc, ça n'est pas du tout en lien avec la vraie pratique médicale du quotidien. Quelqu'un cesse d'être idaté, cesse d'être alimenté parce qu'on juge que c'est la bonne décision. Est-ce qu'il souffre de faim et de soif ? On peut être tiraillé par la faim et ça, ça peut faire mal. Quand on est en bonne santé, qu'on a des besoins caloriques majeurs et qu'en effet, on n'a pas accès à la nourriture, on peut souffrir physiquement de la faim. Après, la faim, on en souffre aussi beaucoup psychologiquement, on en souffre moral, enfin, c'est un peu compliqué. Ça, ça existe. Malheureusement, dans le cas de nos patients très malades, l'immense majorité d'entre eux ont de bonnes raisons inflammatoires, par exemple, ou d'épuisement un petit peu de leur organisme, d'avoir plus de mal à supporter l'effort nécessaire pour digérer qu'autre chose. Et donc, c'est plutôt leur propre organisme qui leur envoie des signaux mentaux qui leur disent, ou neurologiques d'ailleurs, qui leur disent, stop, je suis écœurée, je n'ai pas faim, j'arrive à satiété. Donc, nos patients n'ont pas faim. Nos patients ne se tordent pas de douleur parce qu'ils ont faim. Et donc, avoir faim, en soi, à part la sensation d'avoir faim qui est désagréable, ça ne fait pas mal. Pareil pour la soif. Alors, la soif, ça, c'est des grandes idées reçues. Au contraire, on ne souffre pas du tout de la soif et de la déshydratation. La preuve, pendant les canicules, on s'inquiète pour toutes nos personnes âgées qui ne se plaindront jamais de rien alors qu'elles se déshydratent sous nos yeux. Alors même qu'elles sont conscientes. Bien sûr. Mais voilà. Donc, une personne âgée qui a l'air d'aller bien, qui se déshydrate dans son fauteuil parce qu'elle n'a pas du tout de souffrance liée à ce manque d'eau et au fait qu'elle a, comme il fait très chaud, une consommation plus importante que ses apports. Donc, elle manque d'eau et donc, elle ne demande pas. C'est bien une preuve que, justement, la sensation de soif n'est pas une sensation qui fait mal ou qui demande à appeler à l'aide. Donc, une personne âgée qui décède d'une déshydratation, c'est ça la cause du décès ? Alors, en fait, la déshydratation entraîne au bout d'un moment une insuffisance rénale aiguë, terminale, et quand le rein ne fonctionne plus, ça peut être une des raisons de mourir. Non, je pense qu'on peut affirmer qu'une insuffisance rénale, terminale, elle-même, ne fait pas mal. Le rein lui-même, en fait, ce qu'il ne fait plus, c'est un travail métabolique de molécules et des molécules qui ne sont pas filtrées, métabolisées comme d'habitude, ça ne fait pas mal. En revanche, quand les reins ne fonctionnent pas, on peut se mettre à avoir trop d'œdèmes, trop d'eau dans le corps et là, si les œdèmes stagnent ou se stockent à des endroits, par exemple, respiratoires, là, oui, il peut y avoir des symptômes de gênes respiratoires, d'ailleurs, de la douleur, c'est plutôt autre chose. De l'anxiété et les anxiolytiques, du coup, si jamais vous aviez à traiter. Oui, on peut traiter aussi, faire en sorte que les œdèmes disparaissent et prendre en charge le problème. Enfin, voilà, là encore, il y a mille manières de faire. On parle souvent du fait qu'il y a une limite technique en plus d'une limite juridique sur la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès qui est la fameuse tachyphylaxie, le fait que le médicament fonctionne moins bien avec le temps. Comment ça se manifeste concrètement ? Est-ce qu'on peut sédater quelqu'un pour 30 jours, 2 mois, 3 mois, 2 ans ? Oui, ça, c'est un peu une des limites techniques. C'est-à-dire que donc en première intention, en tout cas en soins palliatifs classiquement, on emploie souvent le midazolam comme molécule de première intention pour sédater. C'est donc une benzodiazépine, on en a un peu parlé au début et celle-ci a une demi-vie assez courte. Donc, il faut la distribuer, l'administrer en continu pour qu'il y en ait tout le temps de la circulante dans le sang. Et c'est vrai que cette molécule en particulier, on se rend compte qu'au bout de quelques jours, ça dépend un peu des patients. En fait, il y a une accoutumance parce que les benzos, c'est aussi des molécules qui entraînent de la dépendance et de l'accoutumance. Et donc, il faut augmenter les doses pour obtenir le même effet. Et donc, ça finit par poser des problèmes parce que l'efficacité est moindre et le patient risque de se réveiller à moitié, d'être inconfortable. Alors, ce n'est pas du tout l'intention, etc. On peut contrer ça en associant à cette molécule d'autres benzos avec des demi-vies plus longues, mais surtout une autre classe médicamenteuse comme les neuroleptiques, par exemple. Donc, il existe des moyens et puis éventuellement encore d'autres classes médicamenteuses. Il existe des moyens de contrer ça, mais c'est vrai que c'est quand même une réelle limite pharmacocinétique au fait de partir pour une durée indéterminée. Et c'est pour ça qu'il faut quand même se dire qu'on n'a que quelques jours devant nous avant le décès naturel sous-jacent qui est en train de se jouer. Après, voilà, moi, mon expérience, je pense que les sédations profondes et continues que j'ai vues se maintenir le plus longtemps, jamais été plus de, peut-être, deux ou trois semaines. Je n'ai pas plus d'expérience que ça. Et en effet, ça demande des réajustements thérapeutiques réguliers. Après, ce qui se passe aussi, c'est comme je le disais, de manière physiopathologique, la vigilance du patient va aussi être altérée par la maladie. Donc, il y a aussi des équilibres qui se jouent. Donc, en fait, la sédation, la baisse de la vigilance, elle est induite par nos médicaments chimiquement en grande partie. Mais plus on se rapproche de la mort, plus elle est complétée, voire supplantée, même à la fin presque, par la baisse de la vigilance liée à l'atteinte globale de la maladie. Et voilà. Oui, donc ça veut dire que le patient peut se réveiller un petit peu. Enfin, vous voyez que la vigilance remonte et donc vous remettez un peu plus de mélox. Oui, c'est ça. Quand on a des phénomènes un peu de tachyphylaxie ou de moindre efficacité de nos traitements, oui, en fait, on observe que le niveau de vigilance redevient un petit peu meilleur. Et si on était convenu avec le patient pour des bonnes raisons qui voulait rester endormi tout le temps, on ne va pas le réveiller à moitié. Ah, coucou, on est toujours là. Non, non, il faut agir pour modifier les traitements. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. On critique parfois cette décision d'entraîner une sédation profonde et continue jusqu'au décès, même si j'ai bien compris que c'était très rare, mais elle est au centre du débat, donc on la traite. On critique parfois donc la décision de mettre en place une SPCD en disant qu'il y a quelque chose d'hypocrite. Est-ce que vous, vous le ressentez comme ça ? Est-ce que vous, quand vous dites je vais accompagner cette personne en faisant en sorte de diminuer sa vigilance ? Est-ce que vous avez une espèce de doute ? Est-ce que vous vous dites est-ce que je ne suis pas en train d'essayer quelque part de me torturer la conscience pour faire en sorte de me dire en fait je suis en train de la tuer mais en fait je me dis à moi-même que je l'endors ? Non, je ne crois pas avoir jamais eu la sensation d'être hypocrite, mais je comprends assez bien la remarque et pour éviter de tomber dans l'hypocrisie, il faut justement toujours rester extrêmement précis et clair dans sa tête et ne pas hésiter à en parler à plusieurs justement quand on a des doutes sur les intentions, ce qui est réellement en train de se passer, c'est-à-dire que moi je suis là pour faire dormir la personne face à des bonnes raisons de croire que sans dormir c'est insupportable, parce qu'elle est en train de mourir d'une autre maladie. mais ça c'est assez simple dans des cas de figure avec des maladies dont l'évolutivité péjorative est rapide. Je ne suis pas si souvent que ça confrontée à des problématiques beaucoup plus chroniques, bien que ça vienne de plus en plus dans nos pratiques et récemment j'ai été confrontée plusieurs fois à des demandes en fait de sédation qui étaient des demandes clairement d'euthanasie mais sous réserve de rester dans le cadre de la loi. Ça, ça arrive quand même de plus en plus souvent, les patients viennent nous voir en consultation, on nous demande de les aider à mourir avec une confusion évidente, voilà. L'enjeu c'est de lever la confusion, de nommer les choses calmement, de dire quelles sont les limites atteintes par le patient dans sa supportabilité des choses mais aussi nos limites à nous médecins tant légales aujourd'hui que peut-être aussi éthiques et du rôle propre du médecin. Je pense qu'à un moment il faut aussi remettre en perspective tout ça vis-à-vis du patient qui peut très bien l'entendre surtout ceux qui osent aller jusqu'à réfléchir à ces questions-là en général ils sont parfaitement capables d'entendre à quel point nous aussi on a des réflexions à leur soumettre donc c'est toujours très intéressant. Toujours est-il que de plus en plus on voit des patients qui sont atteints de maladies plus lentement évolutives neurologiques, neurodégénératives par exemple on cite très souvent sur ces sujets-là la maladie de Charcot la sclérose latérale amyotrophique oui nous on en suit plus en plus dans le service j'ai été confrontée récemment plusieurs fois à des demandes donc d'en finir avec quand même des patients qui étaient atteints de ces maladies avec un niveau de support technique et artificiel important et bien là encore on a par exemple arrêté la ventilation artificielle mais non invasive c'était une patiente qui respirait correctement atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique uniquement parce qu'elle avait en permanence recours à une ventilation au niveau du nez et du visage pas de tuyau mais enfin ça revient au même sans ça elle était comme un poisson hors de l'eau en fait sa demande c'était qu'on arrête ça et ça on l'a arrêté sous réserve d'une sédation autant quand on arrête l'alimentation et l'hydratation ça ne date pas systématiquement autant quand on empêche quelqu'un de respirer aisément alors là oui quand même voilà en général ça va avec et bien on était quand même arrivé à et si elle avait gardé cette ventilation non invasive elle aurait probablement eu un pronostic d'encore pas mal de mois mais parce qu'elle était avec un support technique de suppléance et ça moi intellectuellement humainement et je pense profondément éthiquement ça reste tout à fait en accord avec mes valeurs d'arrêter une suppléance technique et donc de décider parce que là ça a été on a tout fait pour qu'il n'y ait pas de mise en scène n'empêche qu'à un moment on s'est dit ok demain on enlèvera ce masque et on sera prêt pour vous sédater voilà et bien donc le demain était un jour connu en fait on a décidé du jour où elle est mourir à peu de choses près puisque de toute façon elle n'allait pas survivre longtemps avec une respiration spontanée en fait elle a tenu 24 heures comme quoi et pas seulement 10 minutes comme quoi là aussi il y a un petit peu de flou et donc voilà on est de plus en plus confronté à ça mais tant que médicalement je sais que j'arrête des traitements qui peuvent relever d'un acharnement thérapeutique de la substitution thérapeutique jugée futile ou déraisonnable par le patient je reste droite dans mes bottes et j'accompagne une mort qui reste une mort naturelle liée à une maladie dégénérative qui l'empêchait de respirer non seulement droite dans votre botte moralement mais en fait vous ne faites qu'appliquer la loi c'est-à-dire que la loi vous impose quelque part d'enlever les soins si jamais le patient le demande oui oui ça me l'impose après voilà ce qu'il faut comprendre c'est que les demandes du patient elles sont fluctuantes elles sont un peu ambivalentes donc voilà quand tout a été clarifié voilà je reste tout à fait dans le cadre de la loi et pourtant ça ressemble moins à des choses que j'avais l'habitude de faire avant qui étaient juste la toute fin de vie d'un cancer d'évolution fulgurante par exemple et en même temps si ça permet d'éviter effectivement une espèce de en fait de décrépitude qui n'existe qu'en vertu de la technique alors qui parfois n'est pas une décrépitude parce qu'elle permet de dire des choses qu'elle permet de etc mais en fait on ne fait qu'arrêter de lutter quoi c'est ça mais en fait bon après voilà on interroge en profondeur le tout 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 le le vertige du progrès et en fait des conséquences qui vont derrière mais voilà merci beaucoup Geneviève Gridel merci Julien et voilà c'était la fin de cet épisode s'il vous a plu partagez-le largement merci pour ça et à bientôt dans Pintobarbital Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada